bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tranche de vie alors aujourd'hui avec alice il fait très beau et un joli soleil la caméra ne rend pas justice aux couleurs de la forêt mais tous les arbres sont presque rouges orange jaune vous les voyez encore très vert je trouve à la caméra mais ils sont vraiment d'une couleur magnifique et du coup on s'est dit qu'une petite balade en forêt ça allait nous faire beaucoup de bien ce qui a de bien c'est qu'on a vraiment la forêt qui est à côté de chez nous donc en général quand on décide de partir faire une balade et ben on part un peu à l'arrache donc là j'ai rien pris j'ai genre mon téléphone mes clés j'ai pensé à prendre la caméra mais tout d'un coup je suis bon tiens allez je la prends on verra bien si je la sors ou pas c'est dommage que vous voyez pas mieux les pas mieux les couleurs c'est tellement beau et en fait cette forêt je la connais très bien parce que mes parents habitent dans le village d'à côté et la forêt en cercle enfin les villages encercle la forêt en fait et du coup eux ils habitent d'un côté de la forêt dans un village et nous on a déménagé là dans un village qui est attenant à la forêt et qui est du coup ben pas très loin de chez eux on peut en fait quand on traverse la forêt d'une certaine façon on peut arriver directement presque devant la maison de chez mes parents c'est assez drôle donc forcément ça me rappelle pas mal de souvenirs de venir me balader ici maintenant parce que c'est là où je venais me balader avec ma chienne quand j'avais quand j'étais ado et voilà c'est assez drôle en fait c'est plein de bons souvenirs je fonce un peu vous voyez quand même bien mieux les couleurs qui sont dégagent c'est tout bête mais ça me rend folle de joie de voir ce truc et ma petite merveille là qui connaît presque déjà le chemin par coeur en rentrant de cette superbe balade alice est en train de faire de la peinture très concentré et ben moi j'ai été chercher le courrier et du coup j'ai deux commandes qui sont arrivés la première que je déballe c'est celle de morgan bread shop je vous ai déjà montré son travail ses illustrations enfin bref tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle fournit je suis obligé de craquer à peu près pour une collection sur deux on va dire que ce soit en termes de pins alors celui ci on met un petit chapeau de sorcière avec des feuilles d'automne autour mais il est trop mignon celui là je me vois déjà le mettre sur mon manteau il n'y a pas de problème ensuite j'ai pris un marque page que j'avais déjà pris une fois et ben je sais pas voilà déménagement oblige je l'ai perdu pendant le déménagement il s'agissait de celui ci de sa collection sur anne et voilà la beauté n'est ce pas avec les petits papillons en doré brillant comme ça bref magnifique donc ce marque page est splendide ensuite je les ai pris sa nouvelle collection de cartes je les ai pas toutes prises mais je lui ai pris ces deux là donc la jeune fille chauve-souris et la jeune fille renarde bien sûr voilà donc ça c'est les deux que j'ai prises je me réjouis de me faire un petit une petite déco dans mon bureau en plus de ce que j'ai déjà et puis ça c'était une des précédentes années mais que je n'avais pas prise et là cette fois j'ai craqué et à chaque fois elle nous met une petite carte de remerciement pour notre commande et à chaque fois elles sont trop magnifiques enfin celle ci je me vois clairement l'encadré quoi elle est trop belle donc si vous ne connaissez pas encore la boutique de morgan et bien je vous la mettrai en barre d'infos parce que voilà elle fait un travail de dingue allez la suivre sur instagram c'est vraiment toujours très très beau et puis quand même j'ai enfin reçu je reconnais rien que rien qu'aux petits aux petits autocollants ne pas plier je sais que c'est la commande de carreau que j'ai fait donc le soir de sa mise en vente de sa deuxième mise en vente on va dire donc moi je suis arrivée un petit peu pas en retard mais je savais en fait j'avais pas envie de me précipiter pour essayer coûte que coûte d'avoir le mug et la bougie les autres choses qui me faisaient envie c'était ça vu que le livre je l'avais déjà j'avais pas envie de me précipiter j'avais pas envie de me stresser en fait parce que moi les ventes où il ya enfin il ya beaucoup de choses qui me stressent dans la vie et notamment la pression d'achat en fait voyez ce que je veux dire je dis pas que c'est ce que caro a fait avec ces trucs pas du tout ça vient pas d'elle je veux dire c'est moi qui réagit comme ça me stresser on va dire dans une commande où tu sais tu dois le faire vite 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 c'est à dire mettre tout dans ton panier après il faut vite passer en caisse pour que ça soit pris en compte et tout et tout non non moi j'avais envie de faire mes petits achats tranquille donc de base je me suis dit n'y va pas pour le mug et la bougie en fait ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup parce que vraiment ça me stresse et je parle sérieusement quand je dis ça hein c'est pas genre ah non mais ça me stresse non non ça me stresse vraiment de fou en fait ce genre de choses donc du coup voilà j'ai préféré me concentrer sur des plus petites choses et du coup ben je vais dépaler ça avec vous et d'ailleurs entre temps je lui ai repassé commande je suis pas du tout bon j'ai repassé commande hier donc ça va j'ai pas non plus fait le lendemain je me suis pas dit ah tiens je vais repasser une commande le lendemain de sa première vente ça aurait été un peu stupide mais mais au final ben voilà j'ai testé un truc dans ma cuisine et j'aime bien vous savez elle a ses petites cartes recettes et en fait je les ai pas prises dans ma première commande parce que ben je m'étais dit ben j'ai les mêmes dans le livre en fait donc je vois pas trop l'intérêt de les avoir en forme de carte puis je vous montrerai après en fait j'en ai mis une dans ma cuisine celle qui était dans mon colis de base quand j'ai reçu le bouquin et j'aime assez en fait le rendu que ça fait dans ma cuisine je trouve ça chouette du coup je me demandais si j'allais pas en mettre quelques unes près de la cuisine je me dis ça pourrait être une chouette déco de cuisine justement vu que c'est pas un endroit que tu décors spécialement en général ta cuisine hop là alors donc j'avais pris le set des trois marque pages d'automne ah non pas oui 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 j'avais pris tous les marque pages il y avait automne nature automne cosy automne gourmand et halloween et du coup je les ai tous pris parce qu'ils sont trop jolis donc je vous les montre d'un peu plus près il me semble d'ailleurs qu'au moment où je vous parle ils sont encore disponibles et donc ça c'était pas les trucs qui ont disparu le plus vite donc moi je me suis concentrée sur ça voilà l'automne gourmand et le halloween et après j'ai pris deux cartes postales j'aime bien ce format de cartes postales parce que ça passe dans les petits cadres et tu les mets où tu veux en fait voilà sur un coin de meubles de cheminée de bibliothèque ça passe tout de suite et ça décore voilà je pense même que je vais en prendre certaines au bureau donc j'ai pris celle ci pour vous avez un message de shop around the corner et j'ai pris celle là c'était une de celles qui me faisait le plus envie que je trouve vraiment ben automne cosy quoi et donc par rapport aux petites cartes recettes je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là vite fait dans la cuisine alors j'hésite soit je me dis je garde ce spot comme ça et je change une fois de temps en temps la carte recette pour changer un petit peu voilà là j'en ai pris trois nouvelles donc au pire ça peut m'en faire même une par saison même si c'est très typé automne donc là j'ai fait ça comme ça ça c'est la carte recette que j'avais eu dans l'envoi que Caro m'avait fait son livre c'est le cake moelleux aux pommes que j'ai très envie de tester d'ailleurs et après j'ai mis une petite courge que j'avais encore ici et ça c'est une planche à découper qu'on n'utilise pas du tout pour découper n'est ce pas avec une illustration de torgale pyrogravé dessus alors c'est drôle parce que je me suis toujours dit que c'était genre un concept un truc que vincent avait fait à l'école tu sais on a tous eu fait ce genre de truc en travaux manuels et pas du tout je sais plus quand il m'a dit ça je dis oui et puis ça c'est le truc que tu avais fait à l'école m'a regardé l'air de dire genre mais non pas du tout en fait je sais pas je l'ai piqué à quelqu'un je crois enfin je crois pas qu'il l'a piqué mais il l'a eu de je ne sais plus quelle manière genre son père ou son frère enfin bref et voilà du coup on a cette planche à découper torgale je sais jamais trop si je l'aime ou si je l'aime pas des fois je l'aime des fois je l'aime pas mais bon vous savez dans la vie il faut faire des concessions quand on est en couple on peut pas toujours avoir tout comme on voudrait déjà que je trouve que dans dans ma déco dans mon salon etc je peux quand même avoir beaucoup de choses qui me ressemblent à 1000% et qui sont vraiment plus fait par moi pour moi que du coup si vincent a envie de temps en temps d'avoir un truc à lui dans un espace qui n'est pas le bureau je suis d'accord et le petit coin que vous voyez à la cuisine justement normalement il ya le four à micro-ondes là bas ce four à micro-ondes du coup ben j'ai trouvé une solution je l'ai caché sous la table j'ai trouvé une de ces petites planches à roulettes truc à dix balles au magasin de bricolage et en fait je les mis là bas et comme ça on le sort que quand on en a besoin et comme on a une prise qui est vraiment juste à côté de la table à manger bah du coup voilà on peut juste vraiment le sortir en plus il ya une petite poignée sur la planche donc hop on tire on branche on met notre truc à chauffer hop on le débranche on le remet sous la table et comme on n'utilise qu'une seule partie de la table pour manger nous les trois parce qu'elle est grande voilà quoi et du coup c'est pas une pauvre planche à découper un petit cadre et puis une courge qui me prennent autant de place qu'un four à micro-ondes vous vous en doutez bien voilà et quand je parlais de voilà il faut savoir concilier les uns et les autres dans une même famille et ben ça fait aussi partie de ce genre de choses si ça ne tenait qu'à moi nous n'aurions pas ce four à micro-ondes mais c'est comme si ça ne tenait qu'à moi on n'aurait pas changé de télé comme je vous disais là une des dernières fois mais voilà il faut savoir écouter aussi les autres et puis des fois ben trouver des compromis et chez nous ça fait partie de ce genre de truc là vincent est très très gadget il est très technologie etc enfin il veut toujours les derniers modèles c'est normal il a bossé là dedans je peux comprendre mais des fois ce n'est pas du tout en accord avec ce que moi je trouve important ou nécessaire là tout de suite mais lui oui donc voilà on essaye de de trouver des arrangements je sais plus trop où je m'étais arrêté niveau lecture dans ces tranches de vie je reviens vers vous parce que j'ai terminé les sorcières de pendle de stacy rolls pardon aux éditions michel laffont donc je l'avais présenté dans ma pile à lire de l'automne pour l'instant je m'y tiens à cette fameuse pile à lire de l'automne je crois que j'ai lu que des livres que j'avais mis dedans donc voilà j'en profite que vincent ne soit pas là ce soir pour vous en parler parce que j'ai un c'est fou quand même parce que ça va faire bientôt d'un 10 ans là que je fais des vidéos huit ans que je suis avec vincent et j'ai toujours un une retenue en fait quand il est là je me dis toujours que je l'embête ou que ça le dérange de m'entendre parler toute seule à la caméra donc à chaque fois j'attends un soir où il est pas là où ali c'est tranquille en train de jouer dans sa chambre ce genre de truc pour voilà me poser et prendre un peu de temps aujourd'hui avec vous pour vous parler de ceci donc j'ai commencé ça il ya quelques jours une petite semaine à peu près et je savais déjà dans quoi plus ou moins je me lançais je savais qu'on avait parlé de sorcières mais des vraies sorcières celles qu'on a vraiment exécuté dans les années 1600 à 1700 et pas du tout un truc de vraie magie enfin oui on peut y voir de la magie mais voyez ce que je veux dire bref dans ce roman on va rencontrer flitwood shuttleworth qui attend qui est enceinte de son quatrième enfant mais aucun de ses aucune de ses précédentes grossesses ne s'est passé comme prévu à chaque fois elle a perdu l'enfant et cette quatrième grossesse pourrait lui être fatale en tout cas c'est ce que dit une lettre de son médecin adressé à son mari donc je rappelle on est en 1612 flitwood est une jeune femme très très libre un peu un peu sauvage comme ça on va dire elle aime monter à cheval elle aime la chasse elle a une attitude que n'ont pas les femmes de cette époque déjà et quand elle voit cette lettre le roman commence vraiment sur cette missive elle a très peur d'en parler à son mari parce qu'elle se dit que son mari lui cache des choses et que sa vie pourrait en dépendre donc elle va faire la rencontre de alice gray qui se prétend être sage-femme en tout cas qui a déjà mis des enfants au monde et alice gray va proposer à flitwood de devenir sa sage-femme en tout cas elle connaît des remèdes qui pourraient la soulager elle et son futur enfant et qui pourrait on l'espère mener la grossesse de flitwood à terme autant que pour l'enfant que pour la mère sauf que alice gray va très rapidement être accusé de sorcellerie et pour que flitwood puisse enfanter correctement il faut qu'elle sauve sa sage-femme donc j'ai beaucoup aimé ce mélange à la fois historique car les personnages en tout cas de flitwood et richard shuttleworth ont vraiment existé on se base sur des faits qui ont vraiment existé notamment les fameuses sorcières de pendle que vous connaissez peut-être si vous êtes amateurs de littérature fantastique jeunesse vu que joseph de l'année enfin très très souvent mention et on a même fait une grosse partie de ses personnages principaux dans sa fameuse saga de l'épouvanteur et je savais en fait que ces personnages avaient existé en tout cas que elle était inspiré de personnages réels mais c'est vrai que de les voir là dans un contexte vraiment beaucoup plus réaliste que dans une saga fantastique tout de suite ça me voilà ça m'a beaucoup intrigué et j'ai vraiment aimé retrouver des des noms que je connaissais déjà comme malkin comme gris malkin comme moultils par exemple comme alice c'est vraiment des noms de personnages qu'on a déjà côtoyé et du coup de les retrouver là c'était vraiment très plaisant l'écriture aussi était vraiment très très chouette j'ai vraiment passé un très très bon moment 400 pages que je n'ai pas vraiment vu passer voilà je me suis vraiment plongé dans l'aventure de cette femme qui pour moi est déjà une féministe c'est déjà une femme qui a envie de se battre pour les autres femmes qui ne veut pas juste faire et croire ce que les hommes lui disent elle a ses convictions elle va au devant de ses convictions elle va se battre malgré son jeune âge malgré sa position certes elle est un peu avantagée car elle est noble donc forcément elle a des avantages par rapport à d'autres femmes notamment aux femmes accusées de sorcellerie mais même quand on la menace de l'accusé de sorcellerie pour ce qu'elle est en train de faire c'est à dire sauver d'autres femmes elle lâche pas le morceau alors certes c'est sa vie qui en dépend donc en gros si elle veut vivre elle sait qu'elle doit sauver cette femme en particulier et si elle arrive à sauver les autres tant mieux mais ça passe par son propre intérêt mais ça va quand même servir les autres donc vraiment c'était une très très bonne lecture un petit peu vraiment très très lointainement plus ou moins sur une même tendance légèrement que un bûcher sous la neige de susanne fletcher que j'ai lu l'an dernier et que j'avais vraiment vraiment beaucoup aimé voilà pour ce qui est de ma lecture là du coup je pense que je vais sortir hex de ma pile à lire vu qu'on est dans la dernière semaine d'octobre j'ai envie de me faire une chouette lecture de sorcière qui passe un petit peu un petit peu frissonner en tout cas j'espère c'est drôle parce qu'aujourd'hui au travail j'ai justement fait une liste de neuf romans qui iraient pour pour la période d'halloween quoi en fait donc voilà je vous le mettrai peut-être en barre d'infos du coup parce que j'en ai fait un article sur le site du boulot et dedans j'ai mis d'ailleurs un bouquin que j'ai commencé en ebook terreur à smoke hollow où ça parle d'une jeune fille au ligue 11 ans qui a perdu sa maman et qui adore les livres et elle va croiser une femme qui est en train de jeter un livre dans une rivière elle va sauver ce livre coûte que coûte alors que la femme veut vraiment se débarrasser de ce bouquin et par après ça va lancer toute une sorte de malédiction et c'est assez sympa c'est assez creepy mais en même temps vous voyez le creepy spooky un peu c'est on s'adresse à un public jeune mais quand même un peu avec cet effet chair de poule vous voyez ce que je veux dire bref du coup je suis en train de lire ça et je suis vraiment très contente de mes lectures actuellement je suis dans mes dans ma partie de l'année préférée donc j'ai l'impression que toutes mes lectures se se passent bien voilà sinon j'ai abandonné le chant des sorcières de Mireille calme elle voilà parce que simplement je le je le sentais pas je pense pas que je retenterai l'expérience c'est ouais j'admets c'est trop ardu pour moi je capte pas la moitié de ce que je lis et ça me saoule donc voilà j'ai laissé couler peut-être un jour je retenterai quand je serai d'être plus vieille j'en sais rien mais là en l'occurrence cette année maintenant tout ça j'ai vraiment je suis pas dans le mood de ce genre de roman donc voilà je les ai sur ma liseuse donc peut-être qu'un jour je je finirai par lire quand même cette série je ne sais pas je ne me ferme pas la porte mais pour l'instant j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça donc voilà j'ai pas été au delà des quoi 50 premières pages je pense et puis puis j'étais déjà paumé donc ça m'a saoulé j'essaie de parler vite parce que je vois que j'ai le clignotant de ma batterie là qu'en train de me dire mais les mais les je suis bientôt à plat et quand ils disent ça je sais jamais trop quand est ce que tu es à plat tu sais genre mon canon cette sondée il tient il tient limite 10 minutes encore alors que ça clignote qu'il n'y a plus de batterie et celle ci moins quand même un peu plus donc aujourd'hui je suis en télétravail demain j'ai congé j'ai une vidéo tranche de vie qui doit être postée encore d'il ya genre deux semaines voilà donc il faudrait vraiment que je l'exporte aujourd'hui et que éventuellement je la mette en ligne là pour ce soir ou demain enfin voilà je verrai comment je quand je m'organise avec ça mais j'ai pris un peu de retard dans les vidéos par rapport aux avant j'ai pas j'ai eu les vacances j'ai pu filmer pas mal de choses mais j'avais pas forcément tout monté puis le problème que j'ai un peu c'est que quand quand j'ai depuis trop longtemps des des bouts de vidéos dans mon ordinateur et que je les regarde pas et que je les monte pas quand je m'y mets vraiment je suis un peu genre ça me plaît pas trop je suis pas emballé par ce que je raconte voilà ces temps j'ai énormément pris la petite caméra pour pour raconter des trucs et au final deux jours plus tard j'efface parce que je me dis non en fait c'est pas c'est pas intéressant puis c'est chiant puis enfin voilà vous savez le le moment un peu creux de la vague et tout qu'on a de temps en temps bas voilà là c'est un peu ça mais c'est tous les jours c'est différent j'ai un jour oui un jour non un jour oui un jour donc voilà c'est un peu chiant mais voilà c'est comme ça du coup aujourd'hui pour cette journée à la maison j'ai sorti je sais pas si vous allez on va essayer de ce côté pour ceux qui reconnaissent vous reconnaîtrez c'est le le cardigan de taylor de taylor swift qu'elle vendait sur son site et puis j'ai une amie qui m'a offert l'album qui m'avait aussi commandé le cardigan voilà donc du coup c'est genre le truc idéal à porter quand tu es chez toi et que voilà tu travailles depuis la maison tu es toute la journée derrière ton pc comme ça en train de taper des mails et puis faire des newsletters et puis des postes et tout et tout et du coup j'ai mis ça et puis pour aller avec aussi parce que je me suis dit c'est cette semaine ou jamais bon en même temps ça fait depuis que l'automne est arrivé que je le porte mais là c'est particulièrement cette semaine ou jamais j'ai mis aussi mon t-shirt hocus pocus que j'aime trop d'amour et ça aussi du coup comme on me l'a offert pas vraiment vous dire d'ouïe bien en fait voilà donc ça c'est ma tenue du jour il faut savoir être confort quand tu travailles depuis chez toi voilà certes j'ai aussi pris une paire de chaussettes en pilo au travail parce que des fois ça fait du bien vous savez j'ai toujours eu ce truc du les conseils pour des moments cosy même au travail il y avait toujours des articles comme ça sur mademoiselle ou bien dans des livres ou bien dans les cahiers les cahiers solaire ce genre de truc il y avait toujours ce genre de voilà de tips on va dire comment ouais comment se sentir bien comment avoir une ambiance réconfortante au bureau etc et c'est ça en fait c'était toujours au bureau et moi j'étais là mais vous savez qu'il ya une partie de la population qui ne travaille pas dans des bureaux il n'y a jamais eu des conseils type pour être bien et cosy sur ton lieu de travail hors travail de bureau j'avais toujours l'impression que les meufs que tu rencontrais dans ces conseils c'était la trentaine qui bosse dans un bureau en open space mais on n'a pas tous ça dans la vie je sais pas pourquoi j'ai toujours été je me suis toujours senti un peu lésée par rapport à ça je me disais toujours et moi alors moi qui travaille dans la vente je fais comment bon maintenant je suis un mauvais exemple je travaille dans un bureau j'ai la trentaine je travaille dans un bureau voilà le cliché de la fille que je voyais dans les magazines et dans les cahiers de développement personnel etc it's me mais cela dit quand j'étais en librairie j'avais quand même toujours une paire de chaussettes toutes douces dans mon casier au cas où c'est pour les moments de pose ou juste parce que je sais pas t'as froid aux pieds tu vas vite mettre ça dans des chaussures et j'avais une autre paire de pompes aussi dans mon casier au cas où voilà parce que tout d'un coup je sais pas tes bottes elles sont mouillées ou bien t'es voilà t'as pas envie de traîner assez avec ces chaussures là toute la journée et ben j'avais toujours une paire de converse dans mon casier parce que les converse c'est comme des chaussons après tout tu te sens bien et du coup bah des fois je switchais puis j'allais changer puis voilà c'était ma petite astuce comme ça et j'avais aussi en automne hiver j'avais souvent mon thermos de thé à l'accueil de la librairie parce que bah voilà moi j'étais en plus j'étais pas vraiment dans un coin où il ya un courant d'air mais si vous voulez il y avait le il ya le desk de l'accueil à la librairie où j'étais et vous aviez les escalators qui qui t'arrivent depuis en haut depuis l'entrée vraiment juste à côté du desk de l'accueil du bureau d'accueil et du coup bah des fois tu sentais quand même le petit courant qui te passait dans la nuque et dans le dos donc ouais j'avais mon petit thermos de thé comme ça derrière mon desk d'accueil tu sais vraiment le cliché de la librairie bonjour qu'est ce que je peux faire pour vous ça c'est rien que je fasse ça parce que comme ça moi je vois rien mais bon voilà vous voyez le genre et du coup ça c'était mes petits conseils de quand j'étais en surface de vente c'était de ne pas hésiter à sortir ben voilà la grosse jaquette ou le gros gilet je sais pas comment vous dites et de voilà moi je me j'aimais bien avoir ces petits trucs et que tu peux aisément enlever quand tout d'un coup tu dois vraiment t'activer ranger ton truc et tout et tout sauf que moi j'avais toujours des parties dans ma journée où je faisais vraiment de l'accueil donc j'étais posé derrière le comptoir de l'accueil et je répondais à des mails je prenais le téléphone etc avant ou après j'allais ranger le rayon avec ma collègue mais c'était surtout ma collègue qui s'occupait du du classement quand elle était quand on était toutes les deux là et sinon moi j'avais surtout la fonction accueil de librairie c'était moi madame de l'accueil de la librairie et à un moment donné c'est l'heure de la pause donc je me fais un petit thé je me mets une ou deux vidéos youtube à voir et je me prends mon tricot alors c'était mon gros challenge de cette année peut-être que j'arriverai pas à le terminer cette année mais peut-être que si finalement j'ai eu envie de me tricoter une jaquette ou un gilet et à la base je voulais le faire d'une couleur un peu qui rappelle l'automne quoi alors bon je me suis prise un peu tard pour le porter vraiment en automne mais une fois que je l'aurai je pourrai le porter quand je veux après tout alors le tricot j'adore ça j'ai appris ça à l'école obligatoire quand j'avais une petite dizaine d'années je pense on a appris ça à l'école primaire j'ai un petit défaut en tricot c'est que je n'arrive pas à suivre des instructions écrites j'ai essayé mais j'ai beaucoup de peine à retenir toutes les abréviations même si je ne les utilise pas toutes je dois toujours beaucoup trop réfléchir en fait donc je pense bien que c'est des choses qui peuvent venir avec le temps donc je ne me ferme pas la porte un jour peut-être que j'arriverai à suivre des instructions écrites en tricot mais du coup je fonctionne très bien de tête et avec un petit peu de débrouille et avec un petit peu de visuel donc je regarde pas mal quelques vidéos youtube quand en tout cas je ne sais pas faire quelque chose je me dis toujours que quelqu'un a montré la chose sur youtube je vous disais déjà il y a pas mal de temps que je suis incapable de ne rien faire par exemple devant la télé devant un film devant une série j'ai besoin de boutiquer quelque chose avec mes mains alors soit je m'occupe de mon bullet journal ou alors typiquement quand les saisons froides arrivent j'adore sortir mes aiguilles et ma laine et là j'ai vraiment une laine toute douce et rien qu'à voir le tricot avancé mon travail prendre forme je me réjouis tellement mais tellement de le porter ne me demandez pas par contre de vous fournir une quelconque indication concernant le modèle que je suis en train de faire vu que je fais un petit peu comme je l'entends voilà donc si le résultat est passable pourquoi pas je vous en parlerai très volontiers et je vous donnerai un petit peu le le pas à pas que j'ai pu faire mais sinon je vous conseille plutôt de regarder des vidéos ou bien de suivre des tutos ou de suivre build up aussi sur sa chaîne twitch elle fait aussi des des petites sessions tricot et pour vous apprendre un petit peu à vous dégourdir les doigts avec vos aiguilles je suis sûre que vous aurez de quoi apprendre mais personnellement je me vois pas trop vous apprendre le tricot je suis pas sûre que je serai très bonne pédagogue concernant ça je me suis rendu compte en montant et vous postant la dernière tranche de vie que je n'avais pas montré le mur comme ça de loin pardon j'ai tapé contre une chaise voilà c'est quand même plus probant que de me voir devant quand même n'est ce pas donc à la lumière du petit matin je trouve quand même j'essaie de mettre le plus loin possible ça nous agrandit quand même vachement plus la pièce que ce mur noir alors certes et il ya quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que le mur noir lui faisait penser à un style un peu dark academia tout ça que ça faisait cool aussi beaucoup d'ailleurs voilà voilà mais je retiens vraiment le dark academia parce que je regarde beaucoup de vidéos sur des setups et des décos et des recommandations type dark academia je vous en listerai quelques-unes en barre d'infos et en fait je trouve ça hyper beau et esthétique et tout ce que tu veux mais je le ferai pas chez moi et en tout cas pas dans mon salon en fait tu vois donc c'est vrai que je le ferai peut-être éventuellement dans si j'avais si j'avais un bureau rien qu'à moi même juste une toute petite pièce tu vois un petit bureau rien qu'à moi ouais peut-être que je ferai un style un peu plus comme ça un peu plus cabinet de curiosité mais soft quand même parce que je suis pas je suis pas du tout dans le creepy ou ce genre de truc mais je ferai un truc un peu ouais un truc dark academia pourquoi pas je ferai à ce moment là mais pas dans mon salon oui c'est vrai ah ben voilà trop drôle ouais trop marrant mais c'est un mot gros verre les noirs ah ben oui du coup elle doit fouiller un donc comme le 99% du temps dans mes tranches de vie je suis en pyjama voilà je suis déjà en pyjama de noël un jour vous remarquez bon en même temps j'ai pas de pyjama d'halloween donc je devrais appuyer je devrais me voir un pyjama d'halloween j'ai jamais pensé à ça ? genre la même révélation de sa vie non c'est pas bien c'est pas bien j'en ai pas besoin j'ai pas besoin d'un pyjama d'halloween bon il faut vraiment que je me motive en fait à monter mes tranches de vie petit à petit parce que souvent j'oublie ce que j'ai déjà dit ou déjà raconté et comme je parle beaucoup vous l'aurez certainement remarqué ben c'est pas toujours très hein voilà dans la dernière vidéo tranches de vie il y a eu une requête que je pense je vais exaucer parce que j'y ai jamais pensé mais en même temps c'est enfin ça me semblerait logique que je le fasse un jour c'est vous faire un tour de mes tasses de toutes les tasses du coup de celles qui sont rangées de celles qui sont pas rangées tout ça tout ça pourquoi pas vous raconter leur histoire tu sais en fait je suis en train de me dire on fait pareil avec nos bouquins mais nos bouquins c'est tellement notre vie c'est tellement précieux ça fait tellement partie de nos instants de toi il y a un côté un peu profond dans ce que t'apportes un bouquin la situation dans laquelle tu étais quand tu l'as lu quand tu l'as acheté etc donc j'ai toujours un peu cette impression que c'est plus légitime de parler d'un livre que de parler d'une tasse mais en même temps qui dit lecture dit thé ou café ou boisson chaude donc ce serait totalement légitime de leur donner enfin leur véritable importance la part qu'elles ont dans toute notre épopée livresque elles sont là ne les oublions pas des fois ébréchées des fois maltraitées dans le lave-vaisselle des fois oubliées sur un coin de table ou un rebord de fenêtre avec un contenu qui devient de plus en plus froid et glacial incapable de réchauffer ton âme c'est poétique une tasse en fait quand on y pense donc j'hésite juste encore à faire une vidéo rien qu'autour de ça genre juste ça je ne sais pas si ça peut être voilà ou si je l'intègre à une vidéo tranche de vie mais ça veut dire que la vidéo tranche de vie qui va recevoir ce mug tour risque d'être passablement très long bon vous me direz qu'en ce moment je peux faire des vidéos de 45 minutes une heure vous êtes content donc pourquoi pas pourquoi pas voilà écoutez je réfléchis encore à la chose mais n'hésitez pas du coup dans les commentaires de cette vidéo tranche de vie à me faire part de votre ressenti face à ça voilà il faut aussi que je trouve des nouvelles idées de vidéos hors vidéo tranche de vie parce que parce que parce que voilà je vais essayer en fait de faire une sorte de j'avais dit que j'ai arrêté les calendriers en niveau vidéo parce que ça me saoule mais il faut quand même juste que je garde une sorte de pseudo rythme dans l'année comme j'ai décidé de séparer parce que margot fonctionne par saison donc un peu tôt dans sa vie qui fonctionne par saison aussi sa chaîne oui j'aime bien parler de moi à la troisième personne du singulier pourquoi ça vous arrive jamais je suis en forme dès le matin moi purée donc je disais il faut que je garde quand même un semblant de rythme parce qu'après j'oublie je mélange des trucs et enfin bref j'ai les renardises qui arrivent à tout changement de saison pour parler de la saison précédente donc pour ne pas faire tout d'un coup trop de vidéos c'est à dire il faut faire la vidéo renardise la vidéo discussion et en plus mon top flop en lecture de la saison précédente je crois que je vais faire que comment dire je vais essayer de trouver une date assez logique dans ma tête j'ai déjà réfléchi pour ça que je dis ça pour vous parler de mon top flop saisonnier niveau lecture donc je pensais faire que le 30 novembre aux alentours 1 fin novembre je vous parle de mon top flop lecture d'automne que fin février je vous parle de mon top flop lecture hiver etc etc voyez ce que je veux dire parce que en fait moi dans ma tête souvent le 1er septembre c'est l'automne en fait alors que non c'est 20 jours plus tard mais dans ma tête je suis déjà en mode en train de bah voilà il ya le pumpkin autumn challenge il ya déjà un peu tout cet effet autonnal et tout donc mes lectures sont autonnal aussi en fait donc ça me paraît très logique d'arrêter les top flop comme ça quatre fois par année je sais pour vous ça fait peut-être pas beaucoup mais finalement ça fait maintenant une année et demie que je fais ça et j'ai pas eu beaucoup de de retours comme quoi c'était pas assez etc plus maintenant depuis depuis mars plus ou moins je vous parle de mes lectures aussi dans les tranches de vie donc ça va j'ai pas l'impression que je ne parle pas de livres je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire bref donc voilà ça c'est ma décision mûrement réfléchie de ces derniers jours bon c'était une situation importante hein il fallait qu'on mette ça au clair avec moi même et comme ça ça me met un peu un parce que souvent j'oublie puis après je me dis ah mince de quoi où est ce que je m'étais arrêté de quoi est ce que j'ai déjà parlé tandis que là je suis sûre pouf je change de pile à lire de saison et ben je parle des lectures de la saison passée en fait je vais y arriver et comme ça ça me permet aussi moi de garder une sorte de rythme parce que j'adore ça en fait j'adore faire ces vidéos top flop c'est pas du tout une contrainte c'est juste que dans ma petite tête des fois j'oublie et et le temps file en fait hein voilà c'est c'est des fois avoir un peu d'avance c'est peut-être pas plus mal bref voilà donc du coup est ce que je suis déjà en train de réfléchir à ma pile à lire du cold winter oui il y a des chances il y a des choses voilà d'ailleurs pour le cold winter challenge je sais que je l'ai précisé sur insta et tout mais si vous ne l'aviez pas vu il y a le direct le live que j'ai fait avec enluminé l'or qui reprend donc le challenge je vous mettrai sa barre sa barre d'infos dans la vidéo je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos enfin sa chaîne dans la dans la barre d'infos et du coup on avait fait un direct un live ensemble le 19 octobre si vous avez envie d'aller le revoir si vous avez le courage de vous taper une heure et demie de meufs qui sont en train de c'est bientôt Noël c'est bientôt l'hiver vous avez le droit donc la passation du cold winter a été effectué voilà on a parlé pratiquement uniquement que de ça forcément le live tourne autour de ça des questions de son ressenti à elle de mon ressenti à moi enfin voilà c'était un moment vraiment hyper sympathique que ce soit dans le chat que ce soit partout en fait donc c'était vraiment cool alors après avoir donné un petit coup de frais à un tabouret que j'ai fait en 2005 je savais plus vraiment la date exacte mais en fait il y a la date dans le tabouret dessous en fait j'avais noté la date j'avais fait ce tabouret quand j'étais à l'école secondaire donc j'avais 15 ans quoi voilà donc en 2005 oh mon dieu et j'ai toujours réussi à déménager ce tabouret et à le garder que ce soit en tant que tabouret vraiment ou en tant que petite table etc et je sais que je voulais une petite table à côté de mon fauteuil pour voilà comme je suis droitière ben je préfère avoir les trucs je peux les poser du côté droit et d'abord je m'étais dit que j'allais me commander une petite table puis après je me suis souvenu de ce tabouret qu'il fallait juste en fait lui redonner un petit coup de frais donc je l'ai reponsé un coup je lui ai redonné un petit coup de papier de verre qu'il soit de nouveau un peu tout doux et tout je lui ai donné un petit coup de laque donc là il est en train de sécher dehors et puis voilà on verra bien ce que ça donne mais en tout cas je suis contente plus ou moins du résultat je suis contente je suis chouette je suis contente surtout de l'avoir gardé en fait durant toutes ces années ça c'est ce que j'appelle de la récup grosse préparation n'est-ce pas Alice ? qu'est-ce qu'on est en train de faire ? ouais ! donc voici déjà notre citrouille que j'ai déjà décapité légèrement et nous allons déjà la vider et puis après on verra ce qu'on va faire dessus c'est la moins drôle tu peux te prendre ? oui d'accord je vais pousser un peu l'assiette euh ouais tu peux enlever l'assiette moi je vais enlever ça déjà je vais bien que je gratte tu fais attention avec tes cheveux hein regarde je gratte un tout petit peu c'est bien voilà pas mal j'ai une graine t'as une graine ouais ouh alors encore vas-y gratte 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 bah écoutez on a bien travaillé déjà hein Alice m'a bien 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 aidé et maintenant on attend que Vincent rentre pour faire le design de notre tête de citrouille t'es content ? c'est super cool à faire j'adore regarde ma maman j'ai peu d'originalité pour un Jack j'ai vendu une patte de chat c'est pas grave tu l'as remet j'ai des dorés une patte de chat papa j'ai aussi tu voulais être déguigée comme un chat ouh ouh montre-moi oh elle est trop bien on va mettre bébé Jack à côté c'est vrai qu'elle est ridicule c'est bébé Jack c'est bébé Jack